Salut les entrepreneurs de l'immobilier, c'est Manuel Ravier de la société Investissement Locatif. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un projet à Lille, à Lille dans le quartier Oisem, un quartier qui est en plein renouveau. C'est un quartier montant qui se boboïse comme on aime bien le dire. Et c'est dans ce genre de quartier, quelle que soit la ville, qu'on adore nous faire de nouveaux projets, accompagner nos clients. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'avec l'arrivée d'un nouveau public sur des zones qui étaient antérieurement populaires, le quartier va monter en puissance et les prix vont suivre. Et donc c'est maintenant qu'il faut investir à Oisem, ce quartier lillois où notre équipe accompagne des investisseurs dans des projets très rentables. Je vous invite à me suivre dans la visite de cet appartement à Oisem. C'est parti ! Salut les entrepreneurs de l'immobilier, c'est Manuel Ravier, cofondateur de la société Investissement Locatif. Comme vous le savez, on accompagne des investisseurs dans des projets très rentables et dans de nombreuses villes en France. L'idée c'est quoi ? C'est d'une offre clé en main. On va trouver votre bien, restructurer le bien grâce à des travaux de rénovation, meubler, décorer le bien pour en faire un bien coup de cœur et enfin le louer sur le marché avec un prix plus élevé bien entendu que la moyenne du marché du fait que vous ayez un bien parfaitement optimisé et un bien coup de cœur. Je me trouve aujourd'hui à Lille, à l'île Oisem, dans un quartier en plein renouveau et je vous fais visiter cet appartement qu'on vient de faire acheter à un de nos clients, donc avant travaux. Ce bien, c'est quoi ? C'est un appartement de type T2 d'environ 50 mètres carrés, un appartement qui sera destiné soit à un couple d'étudiants, soit un couple de jeunes actifs. On est sur des surfaces qui commencent à être agréables pour vivre, pour un couple, puisque autour de 50 mètres carrés à Lille, ça commence à être intéressant. C'est un projet qui génère environ 6,5 de rendement locatif avec un ticket moyen entre 120 et 150 000 euros sur ce type de produit. Je vous invite à me suivre, on est sur un patio avec une verrière et on va tout de suite commencer la visite. C'est parti ! On voit qu'on est sur un bien qui est dans son jus, donc en termes de décoration, on a une salle de bain qui est faite sous verrière ici. Donc ce qu'on va faire dans cet espace, c'est tout restructurer. On n'a pas la nécessité de conserver une baignoire de ce type-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une baignoire sur un T2, ça peut manger de la place, ça peut alourdir les charges en matière de consommation d'eau. Donc on va voir le choix de notre client, puisque le client, bien sûr, a également son mot à dire, mais il est fort probable qu'on fasse une douche à l'italienne, ce qui est très moderne et ce que les gens aiment beaucoup. Bien entendu, changer la vasque et refaire la couleur. On voit quand même qu'on est sur une salle d'eau avec une belle luminosité sous cette verrière et on va essayer de conserver cet aspect et le renforcer. Ensuite, on rentre dans un espace qui est actuellement la cuisine. Alors on voit que dans cet appartement, on a une problématique, c'est que cette cuisine, elle est borne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cuisine ouverte sur le salon. On est dans le coin salon, donc on va ouvrir la cuisine pour faire une cuisine ouverte avec un coin bar, ce qui va être très sympa pour créer un espace de vie. Les gens pourront se mettre au bar, être en cuisine, qui va s'ouvrir et donc bénéficier également de la luminosité de la pièce principale. On voit ici qu'on a essayé de regarder sous la moquette pour voir, et c'est un conseil que je vous donne quand vous faites une rénovation, déposez toujours un morceau de moquette pour voir ce qu'il y a dessous. Si on est dans le cas où on a un parquet massif qui est peut-être récupérable, on pourra le vitrifier, le poncer, le vitrifier. Là, ce n'est pas le cas. Donc on va poser un parquet complet. Et là, on voit qu'on a un espace qui est assez idéal pour faire un coin chambre. Donc on va bénéficier, on va fermer ici et ouvrir la chambre sur le salon. Le plan était assez facile dans ce projet. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on a un appartement qui était en état d'usage, en très mauvais état, et qu'on va pouvoir, avec des travaux qui ne sont pas trop lourds, puisqu'on se contente de monter une cloison et de faire une rénovation complète, donc avec un budget peut-être inférieur de quand on redispose absolument tout, bénéficier d'un appartement qui sera entièrement refait et qui aura des surfaces très agréables pour un couple ou un couple d'étudiants ou de jeunes actifs. Voilà, la visite s'achève ici. Je voulais vous en dire un petit peu plus sur le quartier de Oisem. Donc je vais vous emmener juste après. Suivez-moi pour visiter un peu le quartier et comprendre ce qui change ici. C'est parti ! Je vous retrouve devant le marché d'Oisem, qui est un des plus grands marchés de France et sûrement un des plus animés, un endroit très populaire et très recherché. Suivez-moi, on va faire une visite ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe. On n'est pas du tout sur une heure de grande affluence. On voit que le bâtiment est très grand et qu'on a énormément de choses. C'est un point d'attraction dans le quartier. Juste devant, on a une rue qui est la rue principale et qui est une rue très recherchée où les investissements immobiliers ont déjà pris un réel essor et où c'est déjà très compliqué de saisir les bonnes attentes. Ma visite de Oisem s'achève. On est rue Léon Gambetta. Je suis passé à côté de nombreux bars. On voit qu'il y a plein d'étudiants. Il y a de la vie. C'est un quartier qui bouge. Les magasins qui sont derrière moi sont un réel indice que le quartier se boboïse puisque les magasins bio arrivent sur le quartier. Naturalia, des magasins comme Nicolas. Et c'est donc des magasins qui vont permettre d'identifier pour l'investisseur que vous êtes, qu'on a une clientèle haut de gamme qui est prête à payer plus cher pour avoir du bio. Et c'est donc une clientèle qui va tirer le quartier vers le haut puisqu'elle a des moyens, de l'argent à injecter dans le marché immobilier local. Et d'ailleurs, cette rue dans laquelle on est, qui est un peu la rue principale du secteur, du quartier Oisem, cette rue, on a énormément d'immeubles qui ont été rénovés, on le voit derrière, et des prix qui se sont déjà envolés. Et pour aller chercher les bonnes affaires, on va être déjà obligé d'aller dans des petites rues adjacentes qui vont monter par la suite. Je finis cette vidéo à Oisem, à Lille Oisem, avec la visite de cette rue, les Halles qu'on a vues. Et je suis très heureux de vous l'avoir faite pour tous les investisseurs qui souhaitent se lancer à Lille, identifier les bonnes affaires, faire les bons choix pour leurs investissements immobiliers. Je vous invite à cliquer ci-dessous, vous trouverez un lien pour prendre rendez-vous avec notre équipe et lancer votre projet d'investissement à Lille. Et je vous donne rendez-vous pour la visite d'autres projets à Lille, des visites d'immeubles de rapport, de colocation, d'appartements, de maisons à diviser à Lille, avec Mickaël ou moi-même. Abonnez-vous à la chaîne Investissement Locatif. Ciao, à bientôt.